Un liseré bleu blanc rouge de Meilleur Ouvrier de France, un restaurant triplement étoilé. Bienvenue à Meugev, en altitude, chez Emmanuel Renaud, un cuisinier au sommet de son art qui n'a pas compté ses efforts pour en arriver là. On a un métier maintenant qui est en lumière, qui est à la mode, mais je peux vous assurer qu'il y a 35 ans, avec mon CAP de cuisine en poche, c'était pas le métier le plus prisé de la planète. Le chef nous propose une recette de saison originale et facile à faire, un poisson de la région, l'omble chevalier, cousin de la truite et du saumon, et ses carottes au miel des montagnes. C'est assez fragile, donc il faut un couteau qui coupe bien pour lever les filets doucement. Pour réaliser cette recette toute simple, le chef va nous confier l'un de ses secrets de cuisson. Prenez une cocotte, disposez des galets dans le fond et rajoutez des branches de sapin. Alors ça, ça va être notre cuiseur vapeur et les vapeurs de sapin. Ça, on va amener ce côté résineux. Un peu de bouillon de légumes. C'est parti. On va monter en température la cocotte avec ça. Ensuite, on va éteindre le gaz et on va mettre l'onde dessus, tout en douceur, tout en délicatesse. Pour accompagner son poisson, le chef souhaite enrober ses petites carottes de miel. Pour en trouver, il faut prendre un peu de hauteur, à quelques kilomètres du restaurant, chez Philippe, un ami apiculteur. Tu vois, là, j'ai mis les couvertures d'hiver. Je laisse les abeilles le plus nature que possible. Le principal, c'est qu'elles aient pas froid l'hiver et qu'elles aient à manger. C'est tout. Comme son père avant lui, Philippe vit entouré de ruches. Grâce à lui et aux autres apiculteurs de la région, c'est toute une tradition qui perdure. Là, c'est toute la noire du pays, hein ? Oui, et puis qu'elle est robuste pour le froid aussi. Oui, elle s'acclimate mieux. Dans le temps, toutes les fermes avaient une, deux, trois, quatre ruches. C'était leur médicament. C'est surtout qu'on n'avait pas de sucre. On ne prenait pas du sucre de cadres ou du sucre de betteraves. Ici, on n'est pas un pays à betteraves. C'est-à-dire que tout ce qui était fait avec de la pâtisserie, c'était fait qu'avec le miel. Avec du miel. Toutes les vieilles recettes de montagne, les recettes, elles sont faites avec du miel, pas avec du sucre. Là-bas, elles rentrent encore du pollen. J'en ai vu une qui avait les pâtes toutes oranges. Pour elles, elles vont vers l'hiver, hein ? Maintenant, elles savent que ce qu'elles font, c'est un supplément. Mais on va vers l'hiver, elles le savent très bien, hein ? La vie des orbeilles, c'est extraordinaire. Dedans, vous avez la nounou, vous avez la butineuse, vous avez le soldat. Le soldat, il a pour but, oui, c'est de garder la ruche devant. Là, c'est une étrangère qui est venue là, on va te donner l'envie de venir chez nous. C'est les soldats, ça. Si il y a la voisine qui se trompe de ruche qui vient là, il la laisse décharger le magot et après, il la vire. L'été dernier, trop pluvieux, n'a pas permis aux abeilles de produire beaucoup de miel. Mais Philippe a quand même réussi à tirer son épingle du jeu. Goutte encore. Tu payes pas, c'est gratuit. Ouais, mais même si il faut. Ça se dit pas. Mais mémoire d'apiculteur, il n'y a pas meilleur miel qu'ici. Mais on veut y garder pour nous. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Impossible de passer chez Philippe sans faire un détour par son chalet. Et impossible d'en sortir sans goûter à l'une des spécialités de la maison. Mais ils ont une goutte juste pour rincer, mais avec modération. Merci, 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 merci. Ça va que l'auvère est petit. Tout ce qui est haute vie, tout ce qui est distillation, ça fait partie du monde paysan. Quand on est en balade l'hiver, c'est quand même bien d'avoir une petite fiole avec quelques centilitres de niôle, que ce soit la prune ou la pomme. Et puis, ils disent bien, jamais partir seul en montagne. Jamais. Tu pars avec un litre de goutte, t'es pas seul. T'es pas tout seul. T'as raison. Bon, c'est pas le tout, mais il va peut-être falloir qu'on aille bosser. Allez. De retour en cuisine, le chef utilise le miel de Philippe pour terminer la cuisson de ses carottes. Là, hop, notre miel. Tac. Les carottes, elles sont cuites, elles ont juste été cuites à l'eau. Salut, chef. Salut, Patrick. Comment ça va ? Ça va et toi ? On est presque prêts. Pas facile d'avoir accès aux cuisines d'un chef triplement étoilé, mais Patrick Rougereau fait partie des rares privilégiés. C'est le photographe culinaire le plus en vogue de la gastronomie française. Il travaille avec les plus grands chefs, Anne-Sophie Pic ou encore Guillaume Gomez, ancien chef de l'Elysée. Patrick, j'ai rencontré d'abord à travers ses photos, qui m'ont interpellé, parce que c'est vrai qu'il a une façon d'appréhender le produit qui est complètement différent. Et il décale le produit et puis il met en valeur avec beaucoup d'humour. Et Patrick n'est pas venu en Haute-Savoie, les mains vides. Ses plus belles photos ont été exposées à Meugev lors du festival Tokissime. « Voilà, ça, ce sont des myrtilles et l'extérieur éclairant la lumière du jour. L'intérieur est éclairé avec une lumière très puissante pour récupérer de la texture de la myrtille. Qu'on rentre vraiment dans le produit et qu'on se pose un peu la question de savoir ce que c'est exactement. » Le chef a demandé à Patrick de venir photographier sa recette du jour, qui est presque terminée. Passionné de cuisine lui aussi, il ne voulait pas rater la cuisson du poisson. « Tu le cuis pas au-dessus. Vu le temps que ça va mettre en cuisson, le sapin, il prend pas sur le poisson. Moi, gamin, j'hésitais entre la photo et la cuisine. Et je dois avouer que j'étais pas d'un grand courage et que je trouvais que la photo allait être plus cool que la cuisine. Et au final, j'ai retrouvé mes deux passions et là, pour moi, c'est le bonheur. » « Tu vois, c'est vraiment super rapide. Les poissons du lac sont très délicats. Qu'on soit sur l'ombre au chevalier ou la ferra, c'est vraiment deux minutes de cuisson. » Le poisson est bien installé sur une petite purée de carottes, lui-même couronné par des carottes glacées au miel, et Patrick prend le relais. « Là, je suis reparti du mode de cuisson que Manuel a retenu pour cuire son poisson, c'est-à-dire une cocotte avec des galets et du sapin. Et c'est la base de mon décor. Donc je suis reparti là-dessus. Après, je vais caler mes éclairages et on ajoute les sauces vraiment au dernier moment. Ça évite d'avoir des traînées dans les assiettes. » Le chef arrive avec une sauce au beurre blanc, idéale pour accompagner un poisson. « Comme ça, hein ? » « Ouais. Moi, ça me suffit, là, franchement. En plus, j'ai bien la mousse, là. Nickel, bravo. Super, merci à toi. Et voilà le résultat. Immortaliser l'instant pour déguster longtemps, merci à ces deux artistes.